Yessai les amis et bienvenue sur jeu 4 pour un 29ème JT avec une semaine très riche en sortie Alors voyons un peu ce qui s'est passé et ce qui nous attend Et on commence le tour de l'actu avec Donkey Kong Country Returns 2 Après un retour tonitruant il semblerait qu'on ne voit pas de second épisode avant un bon moment C'est donc à travers les paroles de Kensuke Tanabe le producteur du jeu qui s'est confié à Game Informer Que nous avons appris qu'une suite n'était pas du tout d'actualité Au vu des bons chiffres de vente on peut tout de même très aisément penser que Donkey refasse parler de lui d'ici l'année prochaine Du moins on espère Parlons à présent encore une fois du prochain jeu de combat de Capcom Street Fighter X Tekken qui fait parler de lui deux fois en deux semaines Il n'y a pour le moment rien d'officiel mais il se pourrait bien qu'il soit encore une fois exposé à la presse lors du Captivate Qui est un événement organisé par Capcom à Miami leur permettant de dévoiler leur futur jeu Au pire des cas nous aurons un coup sûr de ces nouvelles lors de l'E3 2011 Street Fighter X Tekken est prévu sur Playstation 3 et Xbox 360 Et à la rédac on a hâte de pouvoir s'y essayer Enfin certains s'exclameront Alors qu'il devait sortir en début d'année puis dans le courant du mois d'avril Deus Ex Human Revolution a enfin sa date de sortie définitive A moins d'avoir un nouveau changement de programme de la part d'Eidos et Square Enix Le jeu arrivera donc le 26 août sur Playstation 3, Xbox 360 et PC Et on continue avec Uncharted 3 La grosse licence de la Playstation 3 en 2011 Qui nous a offert une nouvelle vidéo où on pu y voir la future ennemie d'un atteint de Drake Cette dernière se nomme Catherine Marlowe Ancienne connaissance de Drake et Sui Elle est également à la tête d'une organisation secrète vieille de 400 ans Qui a vu le jour lors du règne de la reine Elisabeth Autre information qui concerne les possesseurs de télé 3D Nous avons appris que cette technologie pourrait améliorer la profondeur de champ et la visée Uncharted 3 Drake's Deception sortira le 1er novembre exclusivement sur Playstation 3 Comme vous le savez LG et Sony sont en conflit et ce depuis un mois Selon LG, Sony aurait violé un brevet concernant la lecture sur les Playstation 3 et son fameux Blu-ray Dans l'épisode précédent, LG avait obtenu gain de cause en bloquant les stocks de consoles dans les ports d'Amsterdam C'est donc au tribunal que tout s'est passé Alors que d'un côté LG demandait la destruction des stocks entreposés dans les entrepôts Et le retrait total de la console sur les continents américains et européens Ou une compensation financière sur chaque console vendue dans le passé et pour l'avenir Alors que Sony exigeait tout simplement de lever le blocus Le tribunal a rapidement tranché en fin de journée ce mercredi Le 9 février donc et a donné gain de cause à Sony Le blocus est levé et le stock est entièrement resitué à la firme Nippon Le grand perdant du moment reste LG puisqu'en plus d'avoir perdu la première bataille Ils vont devoir payer à Sony 130 000 euros pour les frais de justice Pour le reste de l'histoire, Sony souhaite régler le tout à l'amiable Alors que LG continue de réclamer des royalties sur chaque console Attendons-nous donc à de nouvelles péripéties Mais on continue le tour de l'actu avec le prochain Devil May Cry qui a été annoncé Malheureusement la majorité des fans de la série ont été très déçus par la première vidéo publiée par Capcom Ce qui reste parfaitement compréhensible Cette dernière faisait apparaître un Dante beaucoup plus jeune et qui ne ressemblait en aucun poids au Dante que tout le monde connaît Capcom a finalement décidé de communiquer autour de son jeu et a signalé qu'ils ne changeront pas le design de ce nouveau Dante Et a surenchéri en tentant de rassurer ses fans à travers les forums officiels en promettant que ce Devil May Cry sera le meilleur de tous On va essayer d'y croire fortement en attendant que sa date de sortie soit annoncée sur PlayStation 3 et Xbox 360 Passons à la suite et alors que Homefront n'est même pas encore sorti Nous avons appris dans le courant de la semaine passée que le jeu sera une licence dotée de plusieurs épisodes David Votipka, le directeur de Chaos Studio compte également ajouter de nouveaux éléments au gameplay Et apporter des scènes de combat encore plus époustouflantes que le premier épisode à venir Sachez pour finir que le test de Homefront sera disponible dès le 15 mars sur Je Capte Afin de vous aider à vous faire un avis sur le jeu Vous attendez l'Xperia Play et vous ne savez toujours pas quand il arrivera en France Lors de sa dernière présentation, sa date de sortie a été abordée dans ces grosses lignes Le téléphone arrivera donc dans le courant du mois d'avril au prix de 599 euros sans abonnement et 199 euros avec Tout dépendra par la suite des fournisseurs et des offres qu'ils proposeront Les choses ne s'arrêtent pas là puisqu'on a appris dans la foulée que le téléphone sera vendu avec 6 jeux intégrés Tels que les Sims 3, FIFA 10 ou encore le mythique Tetris Pour finir, Sony a annoncé une cinquantaine de jeux allant de 3 à 10 euros pour le lancement de son mobile Et espère écouler 2 millions d'exemplaires en 2011 Et y'on termine ce tour de l'actu avec une bonne nouvelle Le très attendu Batman Arkham City a enfin sa date de sortie annoncée L'annonce a été faite par simple communiqué de Tress le 11 février dernier Batman Arkham City aura pour lui un terrain de jeu 5 fois plus grand que Asylum Et bénéficie de nombreux ajouts et de nouvelles énigmes à résoudre Batman Arkham City sortira donc le 20 octobre sur Playstation 3, Xbox 360 et PC Le rendez-vous est pris Pour le buzz de la semaine, on va parler spéculation et grosses rumeurs qui ont fait l'actu cette semaine sur la toile La première concerne une baisse de prix de la Xbox 360 selon l'analyste qui se trompe 9 fois sur 10 Michael Pashter Selon lui, la console de Microsoft passerait à moins de 300 dollars en bundle avec le Kinect Si baisse de prix il y a, elle devrait être annoncée à l'E3 prochain et devrait être suivie dans la foulée par la Playstation 3 et la Wii Laissons Pasteur de côté et parlons plus sérieusement Microsoft cherche à construire une équipe pour, je cite, définir et concevoir la prochaine génération de consoles La firme commence donc son recrutement en recherchant du personnel bien calé dans le domaine La première et la plus plausible reste la Xbox 720 A moins que Microsoft se décide à sortir sa toute première console portable A n'en pas douter, il faudrait être patient pour savoir ce que Microsoft nous prépare pour sa future console Pour la question de la semaine, c'est Ghostéo qui m'a demandé mon avis sur la petite rigueur qui oppose Battlefield 3 et le prochain Code of Duty En clair, quel sera selon moi le meilleur des deux ? La réponse reste assez difficile bien qu'au vu des vidéos et des déclarations que nous avons eu des deux côtés Battlefield 3 semble prendre une avance monstrueuse sur son concurrent direct Nous avons appris récemment que le prochain Call of Duty utilisera le même auteur graphique que ses prédécesseurs Et l'agacement de nombreux joueurs qui ont cédé sur Black Ops pourrait jouer à la défaveur du prochain opus Au vu des premières vidéos de gameplay, il est indéniable que Battlefield 3 nous laisse sans voix sur le plan graphique D'autant plus qu'il s'agit d'une version bêta Avec tous ces éléments, tu te doutes bien que pour le moment Battlefield 3 est parti pour détrôner Call of Duty Bien que d'un point de vue personnel, je pense que Battlefield est déjà devant depuis le second en termes de maturité et de technique au niveau du multijoueur En clair, puisque tu me demandes mon avis, à moins d'un grand bouleversement et d'une grosse annonce, Call of Duty 8 sera inférieur à Battlefield 3 Donc voilà pour toi Gosteo Et si vous aussi vous avez des questions sur l'univers du jeu vidéo, vous pouvez toujours me les poser sur mon profil Facebook et sur le forum de jeucap Et on commence les sorties de la semaine avec le nouveau FPS de THQ, j'ai nommé Home 4 Le jeu se déroule dans un futur plus ou moins proche puisque vous saurez cataculté en 2027 aux Etats-Unis Qui s'est dû totalement conquérir par ce qui est devenu la Grande République de Corée Dans le jeu, vous incarnerez un soldat qui s'est engagé dans la résistance et devrait tenter de renverser le nouveau gouvernement mis en place Il pourrait prendre les armes et partir au combat dès le 15 mars sur PlayStation 3 et Xbox 360 et PC Et on enchaîne avec le jeu de course édité par Sony, Motorstorm Apocalypse Grand changement au niveau des décors puisque les montagnes de l'Arizona et les plages du Pacifique laissent place à une ville qui tombe en ruine Qui ne manquera pas de se détruire au gré des tours que vous effectuerez Moto, voiture de course, buggy, 4x4 ou encore camion seront au rendez-vous dans cet opus qui sortira exclusivement sur PlayStation 3 dès le 16 mars Vient maintenant le tour de Shogun 2 Total War qui se présente comme un jeu de stratégie qui continue d'exploiter pleinement l'univers du Japon féodal Le soft reprend bien évidemment des faits historiques réels et ne se contente pas d'être un simple jeu Puisqu'en plus de prendre du plaisir à jouer, vous vous instruirez Le but sera de prendre la tête de l'un des 9 principaux clans japonais et de livrer bataille pour devenir Shogun Gérer l'économie et encore la politique de vos provinces Total War Shogun 2 sortira exclusivement sur PC le 15 mars Disponible depuis le 18 novembre dernier, Ezio et Assassin's Creed Brotherhood débarquent enfin sur PC Comme vous le savez certainement, vous incarnerez une nouvelle fois Ezio Auditore qui est passé maître assassin Partez à l'assaut de Rome et rendez la ville au peuple en vous aidant des assassins que vous recruterez Envoyez ces derniers à travers l'Europe pour qu'ils accomplissent diverses missions Assassin's Creed Brotherhood bénéficie en plus d'un mode multijoueur et arrivera dès le 17 mars sur PC Beaucoup de sorties cette semaine et les amateurs de tennis auront également droit à leur sortie avec Top Spin 4 Qui se présente comme l'assimilation ultime de tennis Tentez de remporter un des grands tournois du Grand Chelet mais alterner entre terre battue, gazon ou en salle Pour devenir le meilleur joueur du monde Top Spin 4 arrivera le 18 mars sur Playstation 3, Xbox 360 et oui Il en faut pour tous les goûts et c'est au tour des plus jeunes d'avoir leur sortie avec l'arrivée de Rango Qui se présente comme un jeu d'aventure Vous incarnerez un caméléon portant le nom de Rango qui dévoilera ses folles aventures à un public enfantin Le jeu est un mélange de plateforme, de casse-tête ou encore de tir se déroulant dans le western américain Rango est prévu pour le 17 mars sur Playstation 3, Xbox 360, Wii et DS In and out of this world experience